Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 77 du Let's Play sur la Cité Industrielle. On va faire un petit point, mais qui n'est pas brillant en fait, sur notre fabrication d'Iridium. J'en ai déjà 4, fantastique, on va l'arrêter. On va l'arrêter parce que je n'ai plus de matière liquide et surtout je n'ai plus de scrap. Donc déjà on va avoir une première chose à faire qui va être d'augmenter la production de scrap parce que très clairement ça ne tient pas la rampe. Alors ensuite je n'ai pas vérifié où on en était des réacteurs qui sont complètement épuisés. What ? What ? Et j'en ai un qui a explosé. Voilà donc comment je sors de là ? Je veux sortir de là. Laissez-moi sortir d'ici. Donc c'est un peu la cata, voilà ce que je vous disais. Normalement pourtant je n'avais pas passé le seuil de température ou alors j'ai fait un fail sur celui-là. Je ne sais pas. Bon on va aller cacher les barres de combustible. On a eu de la chance parce que ça aurait très bien pu faire exploser complètement les réacteurs. Puis alors les 4 d'un coup qui explosent ça aurait sans doute contaminé ceux-là aussi. On n'était pas bien du tout. Voilà donc c'est quand même un peu compliqué. Qu'est-ce que je vous fais avec de l'uranium 238 là-dedans ? Je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est quand même un peu compliqué notre fabrication. Par contre il me reste de l'énergie pour des masses dans les MFSU. Il faudrait que j'arrive à l'arrêter ça. Ce serait pas mal pour l'arrêter il me suffit d'enlever ça. Voilà ça ne sert à rien de gaspiller de l'électricité. De gaspiller de l'électricité vu qu'on n'a pas les scraps. Bon ben il n'y a plus qu'à. On va déjà aller voir sur l'usine à scrap s'il y a moyen d'accélérer un petit peu les choses. Non c'est pas ça. Ce qui va pas forcément être évident. C'est quand même un peu compliqué là. Alors le pire c'est ça. Bon dieu. Normalement c'était pas censé fondre. Bon il faudra que j'ai... Vous voyez côté dégâts. Je me suis juste approché un peu. Et un fail puisqu'on se retrouve enfermé. C'est pas grave il y a l'issue de secours. Allez hop on va s'en aller comme ça. On va aller directement à l'usine à scrap. Ouais normalement dans côté température j'avais pas... Ça devait tenir. J'ai joué de pas de chance. Ou un bug avec déchargement des chunks. Enfin bref ça peut être... Ça peut venir de... Ça peut venir de plein de choses différentes. Donc très clairement on peut accélérer un petit peu les recycleurs. Et là on peut difficilement aller plus vite. Ça dit ça se met souvent en pause. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer dans un premier temps juste d'accélérer les recycleurs. On va voir si... On va voir si ça va mieux. On va aussi qu'on remonte à alimenter tout le bazar. J'en ai trois overclockers. Je peux en récupérer là je pense. Voilà six. On va en coller trois dans chaque on va bien voir. J'ai aussi un risque que je n'ai pas assez d'énergie pour alimenter tout le bazar. On va bien voir. J'ai toujours pas changé de souris. Donc de temps en temps j'ai des bugs. Bon côté électricité ça a l'air de tenir. C'est ce que je veux voir. Voilà si au niveau du minage on est bon. Sinon on va se rajouter. Il continue à faire des pauses. Il continue à faire des pauses. Donc a priori au niveau du minage on est bon. On n'a pas d'avance. Et ça doit nettement accélérer la production. J'ai toujours tout un tas de cochonneries qui se collent là dedans. On va aller voir vite fait au niveau du stockage des scraps. Voilà un épisode qui commence bien. Avec la moitié de la cité corsée. Alors j'ai le nez. J'ai une belle crève. Je rentre de vacances. Et je reviens avec une belle crève. Sachant qu'il doit être en train de pomper. Il doit être en train de pomper sévère. Je pense au niveau du mass fabricator encore. Il faut vraiment qu'on arrive avec un flux tendu de scrap à minimum. Parce que sinon on va complètement tilter l'électricité. Bon on va y aller yolo là pour l'instant. Là il ne m'en a pas absorbé. Alors. Remettons le courant. Voilà. L'essentiel voilà. C'est qu'on est de. Qu'on voit ce que ça donne avec un flux tendu. C'est déjà un peu mieux. Vous voyez parce que l'amplifieur a une. Tient quand même un peu dans la durée. On en a clairement pas assez. Bon bah écoutez. Je vais faire une petite pause. Caméra. Enfin une petite pause. Je vais regarder comment on peut améliorer tout ça. Et puis je vous dis réparer mes réparés mon réacteur. Oh là là. Il va falloir que le réacteur ne lui a pas cassé. Il va falloir que je refasse des chambres. Bon on va réparer tout ça. Et puis on se retrouve. A tout de suite. On se retrouve après moult réparation et optimisation. Donc j'ai remplacé et reconfiguré le réacteur là. Alors il y a deux trous parce que j'ai vidé les précédentes combustibles. Mais plutôt que d'en remettre et de me retrouver avec un décalage. On va attendre un petit peu que celle-là soit épuisée. Donc ensuite ici j'ai rajouté deux moteurs à combustion sur l'usine de scrap tout là-bas. Ça a l'air d'aller un peu plus vite. Ce que je trouve bizarre c'est que mon flux de scrap ici n'a rien à voir avec le flux de scrap là-bas. Donc c'est quand même assez curieux. Puis c'est assez irrégulier. Donc il y a peut-être encore une optimisation à trouver. Sachant que quand je restais à côté on avait à peu près tout le temps de l'amplificateur. Donc du scrap dans la machine. J'ai coupé pour l'instant le réplicateur. J'ai déjà quatre, même cinq parce que je dois en avoir une en bas minerée d'iridium. Tout simplement parce que je me dis que ça peut être aussi intelligent de multiplier les plaques d'iridium. plutôt que de s'embêter à... Puisque la plaque d'iridium ça consomme quand même un petit peu d'autres choses qui sont un diamant. Et puis de l'alliage avancé qui est fait avec du charbon. Et puis ça il faut compacter... Pourquoi il ne marche pas ? Voilà, il faut compacter un mix métalingote. Donc c'est du fer, du bronze et de l'étain je crois. Ou du cuivre, je ne sais plus. Bon bref, ce n'est pas très important. Ici j'ai reconfiguré la chaîne pour avoir... Prendre en compte le recyclage. Donc on va faire arriver les... Comment les... Les trucs épuisés là. On va les faire arriver dans ceux qui sont là aussi. Ils vont être aspirés dans la chaîne de recyclage. Sauf que ça nous fait directement du plutonium. Et non plus des teeny piles de plutonium. Donc le... Il faut qu'on puisse aspirer le plutonium. Et le renvoyer directement ici. Voilà. C'est un système tout simple. Alors en faisant tout ça. Je me suis dit que... Je vous avais raconté une bêtise. En vous disant qu'on ne pouvait pas... Un, deux, trois... On a assez de plafond. On va tout remonter encore un peu. Voilà. En vous disant qu'on ne pouvait pas... Automatiser le... Le remplacement du combustible plutonium. Voilà. Je n'arrête pas de me faire secouer. La nouille. Donc on va se mettre un peu sur le côté. En fait, si. En y réfléchissant bien. Donc il y a un viewer qui m'a demandé... De pouvoir automatiser. Je crois que c'est Argold. Je ne sais plus. Ou alors... Matisse 45. Je ne sais plus. Bref. Et en fait, on peut. Parce qu'on a un nombre... On a un nombre paire. Donc on va pouvoir s'en sortir. Donc sachant que... La procédure n'est pas si simple. Puisqu'en fait, il va falloir qu'on commence par vider ce combustible là. Attendre que les nouvelles soient arrivées et installées. Avant de pouvoir vider ce combustible-ci. Et renvoyer les nouvelles. Donc on va toujours démarrer par les simples. Pourquoi ? Parce que si on a un bug, il vaut mieux que ce soit des simples. Qui va moins prendre le risque de chauffer le réacteur. Et de tout faire exploser. Bon cela dit... On va voir l'usage. J'espère que... Je ne vais pas me retrouver avec une belle explosion de réacteur. Mais bon... La peur n'évite pas le danger. Donc les simples. Et en plus, en y réfissant bien. On peut refaire notre petit schéma de... De Svastiska. Alors Svastiska pardon. J'espère inverser. En tout cas, il n'y voyait aucun message. Surtout dans les temps obscurs que nous vivons actuellement. Moi j'ai faim. Mangeons une patate. Voilà. Allez ! Voilà. Donc le combustible usager... C'est bien là-dedans normalement. C'est ça ? Ouais c'est parfait. Et puis là, on va... Il va falloir sauter, shifter. Ah c'est chaud ça. Voilà. Ah non ! J'espère que le montage ne va pas être trop pénible. Avec les... Combien de blocs là ? Je suis à l'aise. Je suis à deux blocs. Alors peut-être qu'en remontant un petit peu... Je serai tranquille ici. Ah yes ! C'est bon ça. Mais non ! Deux fois que je le mets à côté quand même. Là non, là c'est pas possible. En plus il va plus me rester assez de blocs pour remonter. Si. Mais bon c'est le dernier. Après je suis dans la... Donc tu m'embêtes pas et tu viens dessus toi. Voilà ! C'est quand même pas compliqué. Donc on a nos trois blocs empilés. L'idée... On va d'abord faire le câblage. Il va me falloir 4 tuyaux d'émeraud. Je vais embarquer des golden. Et surtout le cœur du système ça va être le... Non ! Le diamond pipe. Alors pourquoi le diamond pipe ? C'est parce que c'est lui qui va nous assurer la ventilation de toute notre installation. Je voulais faire l'autre d'abord. C'est pas possible ça. Comment ça se fait que ça m'en kick in comme ça là ? Ah c'est vraiment chiant. Il est pendant du mot mais... Je clique bien sur une face. Il me le colle dans l'autre. Machin débile là. On va embarquer à la table de craft. Pour me faire le bloc manquant. Il me manque deux en fait. Il y a une machin bien gaulée ça. J'ai même pas un bloc à casser moi là-dedans. De toute façon parce que ça c'est que de la vermine en... Ça ça n'est que du... De la mousse machin là. On va passer là. On va passer là. On va aller se récupérer. What ? Ah la vache. Fail. Fail, fail. Je suis mort. Adieu. Adieu vos vaches cochons. Ah non c'est bon ça bloque le... Ah c'est bon à savoir ça. Bah oui je trimballe plein de combustible sur moi. Ha ha. Ta ta da. Ta ta da. C'est le fail. C'est le fail. Ça faillite un... Un giga fail ça. Je pense que je le laisserai au montage. Pour vous montrer des fois comment je peux être neuneu. Un gros neuneu. Qui ne veut plus descendre l'escalier. Enfin l'échelle. Voilà. On peut y arriver. On va remanger parce qu'il va falloir remonter un peu la vie. Non c'est bon de savoir. Quand on remet le costume hazmat. On se retrouve avec... On va essayer de viser un peu mieux. Ah oui arrête. J'ai oublié de prendre la masse de plug. Qui va être un peu chaud à fixer d'ailleurs. Voilà. Donc première étape évidemment. Il faut qu'on extrait tout notre contenu. Là on peut l'enlever. Et là on met notre diamond pipe. Qui comme je vous disais va être un peu à... Va être un peu le nœud central de toute l'affaire. Et là il faut qu'on revienne ici. Et on remet un... Un emerald. C'est parfait. Voilà. Donc un petit peu la configuration du système. Donc nos... Notre combustible isagé va aller ici. Nos... Ça c'est nos doubles qui vont ici. Et là il y a un jeu de pouvoir. Normalement j'en ai deux. C'est parfait. Non c'est pas parfait du tout. Il m'en faudrait un peu plus. C'est pas grave. On va aller en faire. On va aller en faire vite fait. On va s'en garder une. Je pense que je vais en avoir besoin pour... Configurer le cheminement. Alors j'ai gardé mes simples et... Mes épuisés là. Histoire de configurer ça. Donc celui-là on le fera en dernier ce réacteur là. Alors... Donc c'est là où les Athéniens... Les Athéniens s'atténirent. Donc de toute façon on va mettre... 4 Tarchic. Ça c'est sûr. Est-ce que j'en ai besoin de plus ? Normalement non. Et la dernière. Ici. Donc dans l'ordre des choses. C'est que si on a... On va y arriver. Si on a des items dans l'inventaire. Donc qui sont... On a bien dit qu'on démarrait par le Depleted Mox. On envoie un single Energy Pulse. Et on va se pomper les deux. On va essayer de le configurer pile poil. Plutôt que de faire un Energy Pulseur. Quoi que non. Normalement il n'y a pas de raison. Je vais peut-être avoir besoin d'un maximum de conditions. Voilà. Donc s'il y a du combustible simple épuisé. Ça va le pomper. Donc ça va le pomper. Ça va le pomper. Ça va le pomper. Ça va pomper les deux. Qui vont arriver dans le Diamond Pipe. Donc le combustible simple. Moi je veux qu'il aille dans le rouge. Et il va me falloir. C'est ça qui me manque. Il va me falloir une Diamond Gate. De base. Alors je n'ai pas du tout répété ce schéma là. En créatif ou quoi que ce soit avant. J'espère juste que ça ne va pas faire un énorme fail pour finir. Voilà. Donc le déplétide. Et là je n'avais pas besoin de mettre un Emerald Pipe. Autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Parce que je ne pompe pas. Je ne fais qu'envoyer des trucs dedans. C'est pas grave. Ça va y avancer. Ça va avancer quand même. Donc notre combustible épuisé vient bien dans le rouge. Et tant qu'on y est. On va configurer. Ce qui va dans le vert. Je ne sais pas si on va y arriver. Si je peux reculer. Non je ne peux pas reculer. Et donc ce qui est neuf. Va dans le vert. Voilà. Ici on va se le configurer de manière à être sûr qu'il nous sorte. Deux simples. Et quatre doubles. Voilà. Et on dit bien blocking pour qu'il les sorte bien dans cet ordre là. Ce qui peut nous éviter des déboires. Du moins j'espère. Ça on va le configurer. Pour sortir que du neuf. Même si techniquement il n'y a que du neuf. Mais d'expérience. Je me suis rendu compte que des fois ça m'arrivait. De faire des boulettes. De me retrouver avec des cochonneries dans les... De me retrouver avec des cochonneries dans mes coffres. Et résultat ça a bugé à l'arrivée. On va remonter... Qu'est-ce que tu fais en bas ? Ah ma table de craft c'est incinéré. D'accord. Bon. Donc n'utilisez pas de table de craft. Prenons un réacteur nucléaire chaud. Ça prend feu. Donc on en est où là ? Donc j'ai aspiré mes simples. À un moment donné mes simples vont passer dans le tuyau en diamant. Voilà c'est bon. Donc là on va utiliser le rouge par exemple. Il m'en faudra trois. On commence bien. Oh ! Je lutte à la fin. Ah c'est pénible. Ah ce que c'est pénible. Toi tu viens là. Et tu viens ici. Voilà. Comme ça là on peut monter. On peut monter. Et on peut monter. Flûte à la fin. Bon bah c'est bien. Je vais avoir plein de tuyaux rouges. Donc le simple est en bas. Câblons. Donc quand j'ai un combustible épuisé. On va envoyer un signal rouge qui passe dedans. Donc après lui il va aller par là. Ici quand on va recevoir notre signal rouge. Et on va multiplier la condition par deux. Parce que là pour le coup. Il ne faut pas qu'on rigole. Donc quand on reçoit un signal rouge. On va déclencher deux single energy plus. Qui va nous extraire deux fuel rods. Ensuite. Les fuel rods vont tranquillement aller là dedans. Donc on va jouer sur la latence. Entre les différents tuyaux. Parce que ça. Même quand vous avez donné l'impulsion de transit. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps à sortir. Mais on ne va pas prendre de risque. C'est à dire qu'on va le faire le test directement ici. Donc items traversing. Dès qu'on voit passer. On pourrait faire le test. Items in inventory. Ou alors on peut faire ça comme ça. Peu importe. Items in inventory. Donc déçu le rod toute neuve. Et puis ce coup-ci évite de me laisser en race campagne. Il faut que je m'achète une autre souris les amis. Ça il n'y a pas. Voilà. On va pouvoir remonter. Putain ça va être super long à la vidéo. Parce que je passe mon temps à... Le bleu est là. Oui c'est bon. Voilà. Et donc enfin ici. Super. Et donc enfin. Dans cette gate qu'on reçoit. Pardon. J'ai chopé un rhume. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je tourne les vidéos en plusieurs coups maintenant. Non il en faut que 3. Voilà. Voilà. Donc 3 ça va vous en envoyer 4. Ce n'est pas très logique. Mais ça en fait il faut on multiplie par 2 à chaque fois. Une fois 2. Là ça fait 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Vous pouvez balancer des stacks entiers avec des Diamond Gates. Donc là on a tout juste ce qu'il faut. Mais ça va suffire. On peut faire ça de toute façon. Et bien voilà. Il ne reste plus qu'à tester. Sachant que... J'espère ne rien avoir oublié. C'est un peu l'inconvénient là avec le nucléaire. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Alors logiquement non. À part celle-là qui ne pompe pas. Mais c'est normal. Il a besoin de pomper. Hop. On va l'enlever. Et on va mettre un joli tuyau en or. Ça va être beaucoup mieux. Bon. Logiquement on ne devrait pas être tout mal. On va te cacher dans le coin. Donc là je vire mes usagers. Donc on va commencer par remettre des doubles. Ce qui ne va absolument rien déclencher. Et puis ça il va me l'aspirer tout de suite. Voilà. On en balance deux. Donc là il nous a bien inspiré nos deux doubles. Je n'ai rien vu. Est-ce qu'il les a balancés là-dedans ? Oui. Par contre elles restent. Donc là j'ai un blême. C'est clair. Alors que je regarde d'où ça vient. Il m'a balancé mes deux neufs. Ça c'est parfait. Ah bah voilà. J'ai oublié de lui dire de pomper les... J'ai oublié de lui dire de pomper ça. Ouais bah là c'est la cata. On peut se retrouver avec plein de trucs usagers. Ah non il n'a pas l'air de les consommer. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est celle qui était dedans. Donc ça va ça. Je ne peux pas monter à cause de mes foutus pipes là. Qui me décalent un peu en hauteur. J'espère que vous avez pas mal à la tête. Avec le... Donc on va remettre ça. Et on va remettre ces deux là. Tac. Ouais là donc normalement on est bon. Donc ce qu'on a dit c'est que quand il y a des items dans l'invent... Des choules rodmox pleines. On va pouvoir envoyer notre énergie pulseur. Et d'ailleurs ça n'envoie pas de signal bleu en fait. Comment j'ai fait moi pour... Tempsin Inventory. Évidemment. J'en ai plus des nains. Donc voilà ce que c'est de ne pas répéter, de ne pas faire les montages en créatif d'abord. Et là donc t'envoies un signal bleu. Ouf. On va peut-être s'en sortir ce coup-ci. Donc il y en a des vides. Ça pompe. Quand ça passe ça m'envoie... Ça m'envoie deux doubles. Ça c'est bon. Quand ça arrive ici les doubles neuves arrivent... Les doubles neuves arrivent dedans. On va pomper les quatre. Et on envoie un signal bleu. Alors est-ce qu'elles vont rester neuves assez longtemps ? Pour pouvoir déclencher... Me pomper les quatre. Ça c'est pas gagné ça. Ça c'est pas gagné. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... On va plutôt pomper nos quatre comme ça. Ouais d'autant plus que... Même si j'ai mon filtre... Si logiquement ça doit... Oh la vache il m'a pris les doubles. Bon bref. Comment ça se fait qu'il soit coupé ce réacteur là ? Ah mes machins doivent être pleins. Donc au moins pour mes tests c'est pas plus mal que l'AMFE soit pleine. Donc quand il y en a des neufs qui passent... Voilà là on déclenche. Donc on pompe les quatre dernières d'un coup. Ah c'est pas mal ça. Allez-y. Allons-y. Nouveau test. Donc on remet... Non, 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 non. Ben oui il fallait qu'il finisse son cycle lui. Bon voilà comme ça maintenant il a tout pompé. Bon on va voir si ça va fonctionner remarquez. Bon logiquement il va les envoyer là. Est-ce qu'on a les doubles qui arrivent ? Pas l'impression. C'est en bas les doubles. What ? Oui je vais merder ça aussi. Tac. Voilà. Putain je suis quand même... Ah puis cette souris ! Cette souris ! Ah c'est l'épisode de l'horreur là. C'est l'épisode de l'horreur. Il a rien envoyé ce... Il a rien envoyé du tout. Ah mais j'en ai marre de sauter là sans arrêt. J'aurais pas pu le faire avant de mettre les réacteurs en chauffe non. Bon on se retrouve après une adaptation de l'installation. J'ai mis deux tuyaux en émeraude pour finir parce que... Avec un seul je m'en sortais pas. Ça bugait tout le temps dans les ordres de sortie. Donc là je filtre... Voilà il y en a un spécialisé dans les simples et l'autre spécialisé dans les doubles. Donc faisons l'essai. On va voir ce que ça donne. On remet donc nos vides. On remet un vide même s'ils vont être aspirés en même temps d'un point de vue pratique. Donc là ça... Proc bien le signal rouge. Il y a les deux simples qui arrivent. Logiquement... Voilà. Une fois les deux simples arrivés, ça aspire les quatre. J'ai un petit doute, j'ai un petit doute, j'ai un petit doute, j'ai un petit doute. J'ai un bug sur cette gate. Voilà. Pourtant je balance la même condition et... J'ai mis des single energy pulse, je sais pas. Absolument mon pont Pékin. Donc je pense plus que c'est un bug qu'autre chose. Et voilà. Donc on a réussi. Je pense qu'on a réussi. Si ce n'est que ça... Ça fonctionne parce que le réacteur nucléaire n'étant pas activé, mes baguettes de carburant restent entières. Enfin neuves on va dire. Pour ainsi dire. Suffisamment longtemps pour ne pas... Enfin pour que ça pompe. Mais c'est trop long. C'est trop long. Logiquement il devrait être capable de tout m'inspirer d'un coup. Bon il faudra que je vois précisément d'où vient le problème. On a bien une diamond gate et on a bien des conditions cumulatives. Parce que là par exemple là-haut ça marche très bien. Là-haut ou en bas d'ailleurs. Je sais plus. Donc mes usagers sont bien là. C'est parfait. Et en haut c'est parfait aussi. Bon. On va récupérer les neuves et on va remettre les anciennes. Donc évidemment il va falloir que... Donc évidemment il va falloir que je fasse une chaîne de fabrication des... Bon je me sors de là là. Parce que je n'en peux plus de me faire secouer la couenne. Voilà. Donc il va falloir faire une petite chaîne de fabrication des dual rods. Pas trop non plus. On va voir. Je pense que ça va se gérer assez bien. Sachant qu'il m'en faut tout le temps au minimum 16. Pour être sûr de remplacer un jeu complet de combustible dans chaque réacteur. Donc ici on va pouvoir réactiver... On va pouvoir réactiver le pompage de ça et le pompage de ça. Voilà. Ah il y a un truc auquel je n'avais pas pensé. Ouais c'est que là je proc avec un single energy pulse. Et qui plus est dans ma chaîne c'est le foutoir. Pourquoi c'est le foutoir ? De Zinan Venturi ça envoie un signal rouge. Et quand on n'a pas de signal rouge on a un signal bleu. Ouais ouais ouais. Bon celui-là logiquement ça devrait fonctionner. C'était bien du déplété de ça. Ouais c'est bon. Ouais il faut vraiment les envoyer un par un. Parce que sinon on a un vrai risque. Voilà et ça c'est des neuves. Les neuves et bah il va falloir que je retourne me secouer la couenne. Pour falloir que je tarte de trop. Une fois que j'aurai redémarré la chaîne. Il va falloir que je fasse ma petite chaîne de transformation avant. Parce que sinon ça va encore être le foutoir. Là il ne m'a rien fait proc. Ouais où c'est encore ? Je parie que c'est le bug de mes coffres. Ouais voilà bingo. Donc quand vous les avez en bas. Lui il considère qu'il n'y a rien dans le coffre. C'est super pénible. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi. Non ça marche bien pour envoyer les trucs un par un. Voilà. C'est le bug avec Buildcraft. Donc si vous êtes dans le bas du coffre. Ça ne prog pas la condition Items in Inventory. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est depuis la mise à jour en 4.2.2 que j'ai fait. Qui fait que ça va peut-être réinitialiser quelque chose sur la visue des coffres. J'ai quelques chaînes comme ça qui sont plantées. Alors je m'en rends compte. Je m'en rends compte au fur et à mesure. Mais bon. Donc j'ai bien mes 4 iridiums. Donc ce qu'on va aller faire maintenant. C'est qu'on va gagner du temps pour sortir. On va mettre ça directement là. Voilà. Il faut que je remette mes bottes. Sinon je vais me crasher comme un neune dans l'atelier. On va se faire. Une petite plaque d'iridium. Alors est-ce que ça se scanne ? Bon au petit ellipse. Le temps qu'on finisse le scan. Bien. On a le résultat du scan. Erreur. Donc on ne va pas pouvoir faire de plaque d'iridium renforcée directement. Moi je n'avais pas regardé le wiki. J'aurais peut-être dû. Bon on va supprimer l'erreur. Donc voilà. Il va falloir qu'on se remette à refaire de l'iridium. Je reprends mon costume de commandant Cousteau. Avec super travelling méga plongeant. Pour vous dire que l'épisode est fini les amis. Je vais installer la chaîne de fabrication des combustibles doubles de MOX pour les réacteurs. Et puis relancer la fabrication d'iridium. Bon je pense que l'épisode prochain on devrait l'attaquer en chevalier blanc au lieu de commandant Cousteau. Voilà. Bah écoutez les amis. J'espère que l'épisode vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501